Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Alors on commence avec un produit de chez Lancome, qui est l'Hydra Intense Mask. Donc c'est un gel transparent qui est quand même assez épais. Ça a une odeur légère de parfum qui est très agréable. J'ai trouvé que ça s'étendait facilement. On doit le poser 5 minutes et quand on le pose, il y a un effet fraîcheur sur la peau. Donc c'est le fun pour les temps chauds. C'est un masque qui est difficile à enlever par contre. Ça laisse un film hydratant, mais qui pénètre rapidement dans la peau par la suite. J'ai trouvé que c'est un masque qui laissait la peau très douce. Personnellement, je ne rachèterais pas parce que j'ai trouvé que c'était difficile à enlever, même si je l'ai trouvé vraiment très efficace et ça sentait très bon. Ensuite, j'ai testé le soin réparateur de dommages de la compagnie Garnier Fructis. C'est fait d'extrait de papaye. C'est 98% d'ingrédients naturels qui est dérivé. C'est une formule qui est vegan et végétalienne. C'est un produit qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant artificiel. Puis j'ai trouvé que ça donnait des cheveux doux, souples, réparés. Ce qu'il y a de le fun avec ce produit-là, c'est que ça s'utilise de trois façons. Ça peut s'utiliser comme masque, comme revitalisant ou comme soin sans rinçage. En fait, c'est ça que j'ai eu comme échantillon. Puis je trouve que ça démêle facilement, ça donne des cheveux doux, ça sent hyper bon. Bref, j'ai adoré ce produit-là et je vous le recommande. Ensuite, on a le produit amande concentrée de lait de chez L'Occitane, qui est une compagnie que j'ai découverte dernièrement grâce à leur calendrier de l'Avent. Ça, c'est un produit qui est vendu 64 $ le 200 ml. Moi, j'ai un 20 ml. C'est une crème qui est pour le corps, qui est fondante, qui aide la peau à être visiblement plus ferme et plus lisse. Et ça apporte 48 heures d'hydratation. L'amande qui a l'intérieur, ça a des propriétés adoucissantes et lissantes. La peau est nourrie et confortable grâce à l'association d'huile et de lait d'amande qui aide à hydrater et adoucir la peau. Moi, j'ai trouvé que le parfum était subtil et gourmand. J'ai adoré ce produit-là. Je l'ai même racheté en coffret. Ça a été une vraie découverte pour moi. Chez L'Occitane, la gamme amande, j'adore cette gamme-là. Aller la sentir en magasin, ça sent incroyable. C'est une odeur qui est addictive. Puis c'est une crème qui fond effectivement dans la peau. C'est très léger. Puis pourtant, c'est très hydratant parce qu'ils disent 48 heures d'hydratation. C'est quelque chose qui est non gras. Ça s'absorbe rapidement. J'ai trouvé que l'odeur était naturelle. C'était pas une odeur qui est chimique. D'ailleurs, c'est des produits naturels. C'est un produit qui a gagné un prix aussi. Ils disent qu'après un mois, le contour du corps est plus net. La peau est plus ferme. Ce produit-là, avec leur savon de la gamme amande, c'est mes produits préférés de chez L'Occitane. Donc, je l'ai effectivement racheté et je vous le recommande fortement. J'ai testé l'ensemble Spa Maison, points noirs et masques noirs de la compagnie Wish Formula, qui était vendu 3 $. C'est un ensemble de 3 étapes qui éliminent les points noirs. La première étape, ici, on a le masque peeling qui élimine les points noirs et réduit le sébum. Ça resserre les pores du nez et du menton. L'étape 2, qui est ici, on a le bâton qui élimine de façon hygiénique, ce qui n'a pas été complètement éliminé. Ensuite, on a l'étape 3, qui se trouve être le sérum qui resserre les pores. C'est un produit qui est fait avec de l'huile, de zeste d'orange, de l'extrait de gui et de la menthe poivrée. Ils disent que c'est bon pour les peaux sensibles. Ça ici, ça vient en bandes mouillées, en feutre. Ça ne durcit pas vraiment. Quand on les enlève, elles sont encore toutes mouillées. Personnellement, je crois plus ou moins à ça. Je suis habituée avec les bandes qui durcissent et quand on les enlève, on voit les résultats. Je ne crois pas que ça enlève les points noirs. Je trouve que c'est plus un produit gadget. Ensuite, on a le masque soin purifiant de Glamglow. Depuis le temps que j'en entends parler, enfin, j'ai pu le tester. C'est un masque qui a été conçu pour les problèmes de peau et les imperfections, avec son mélange d'huile et d'acide qui aide à désincrustrer les pores et à nettoyer la peau. C'est un masque qui est fait pour les peaux normales à mixte. Donc, il faut appliquer une couche mince. On le laisse pendant 20 minutes et ensuite, on l'enlève. Pour les peaux sensibles, il suggère de l'utiliser seulement sur la zone T. Un petit truc qui donnait aussi, c'est qu'on peut l'utiliser en traitement localisé pendant 20 minutes. Donc, c'est un masque qui est vert foncé à l'argile, je crois, qui sèche vite. Personnellement, quand je l'ai utilisé, moi, ça a brûlé à l'application. L'odeur est très particulière. Moi, je n'ai pas trouvé ça agréable. Je trouve que c'est une odeur qui est herbale. Il y avait une sensation d'étirement quand il sèche. Par contre, j'ai trouvé qu'il s'enlève facilement. Je n'ai pas très aimé parce qu'il brûle et il y a une grande sensation d'étirement. Donc, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai le lait perlé fleur de cerisier de chez L'Occitane. Le grand format de 250 ml est vendu 34 $. Ça, c'est léger. C'est une formule légère qui pénètre rapidement et qui laisse un voile irisé sur le corps. C'est un parfum frais et délicat. À date, leur odeur je trouve que c'est quand même assez subtil. C'est enrichi de beurre de karité et d'extrait de cerise du lubron. C'est un lait qui adoucit et nourrit la peau en la laissant délicatement parfumée. Personnellement, j'ai trouvé que l'hydratation est légère. C'est mieux pour le printemps et l'été. C'est non gras, ça pénètre rapidement. Puis, l'odeur est douce et très agréable. J'adore cette odeur-là de cerisier. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Reste que ma gamme préférée chez l'Occitane, c'est la gamme à l'amande. Mais j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Ensuite, j'ai la crème de jour et nuit aux structures de la compagnie Odely. Ça, c'est un partenariat que j'avais fait, donc j'avais pu obtenir ce produit. C'est une crème qui est jaunâtre, fluide et non grasse. Elle est légère. Puis, c'est un parfum de vin. Ça sent hyper bon. Ça me faisait penser aussi à Black Cherry Merlot de chez Bath & Body Works, mais en plus, disons, en plus raffiné, qui était le savon à main. C'est un 30 ml, c'est vendu 39 $. C'est un flacon qui est adaptable et hygiénique. Donc, je vous montre. On pèse et on a exactement la quantité qu'on veut avec ça. On pouvait aussi se faire un masque avec ça. Donc, c'était vraiment pratique. C'est une dose complète. Donc, une pression pour le visage et le cou et laisser poser 10 minutes avant de rincer. C'est une crème qui ne colle pas, qui est légère à porter, même s'il y a une bonne dose d'hydratation. Bref, j'avais beaucoup aimé cette crème. Je vous la recommande. Ensuite, on a le shampoing Herbal Essence. J'avais eu un échantillon. C'est au charbon blanc. C'est un shampoing sûr pour la couleur. Ça élimine les résidus en préservant la couleur. C'est un produit qui est sans parabènes, sans gluten, sans colorant ni silicone. Ça venait en gel transparent. J'ai trouvé que l'odeur était très agréable. Moi, par contre, ça m'a donné des pellicules. Je trouve ça étrange. D'habitude, je n'en n'ai pas. Puis, avec ça, j'ai remarqué que j'en avais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour cette raison-là, je ne rachèterai pas. On poursuit avec le mascara Power Lash Black de Model Co. C'est un mascara qui est allongeant, qui est intensément noir. C'est une formule qui glisse doucement sur les cils. Ça les sépare un à un. Puis, ça allonge les cils. C'est un mascara qui est de longue tenue. Moi, j'ai trouvé que c'était facile à l'application. J'ai trouvé que ça sépare bien et que ça définit les cils sans avoir plusieurs couches. Puis, avec ce mascara, on n'a pas besoin d'utiliser une brosse pour séparer les cils. Donc, c'était très pratique. Je l'ai bien aimé, puis je vous le recommande. On termine avec un savon aux feuilles de verveine de la compagnie L'Occitane. C'est vendu 14 $ le 250 g. Moi, j'avais eu un échantillon. Puis, c'était un petit savon vert qui est en forme de feuilles, comme ça. Puis, il s'est fait à partir d'une base 100 % végétale qui est enrichie en beurre de carité et aux propriétés nourrissantes, adoucissantes et régénérantes. Ça lave en douceur. J'ai trouvé que ça sentait super bon le citron ou les agrumes. J'aime beaucoup ça, même si c'est pas mon type d'odeur préféré pour les savons. J'ai trouvé que ça moussait bien, plus que le gel douche, d'ailleurs. C'est pas un savon que je vais racheter parce que c'est pas mon type d'odeur, mais j'ai quand même bien aimé. C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501